Oui c'est sûr ça fait toujours plaisir de marquer tout simplement et après c'est sûr que ça fait plaisir parce que pour le coup il était important parce que c'était très important pour nous de revenir avec les trois points parce que je pense que ça aurait été vraiment une contre-performance de revenir avec le nul de Rodez. C'est bien je peux pas dire c'est pas bien mais mais c'est vrai que je veux toujours plus je me pousse toujours à faire plus donc c'est vrai que j'attends encore encore deux mois et j'espère que voilà la saison n'est pas finie reste encore avec le match donc j'espère continuer à performer toujours sur les derniers matchs. Oui je pense qu'il y a la force de l'âge après il y a aussi que voilà je sais que mon à côté hors du foot je suis très sérieuse je voilà je suis accompagné de mon conjoint qui me suit aussi beaucoup sur ça qui me surveille aussi beaucoup sur ça on va dire parce que je sais très bien que l'alimentation et l'hydratation est très important à l'extérieur donc je sais que voilà je veux être très droite là dessus et il me tient beaucoup ils m'aident beaucoup j'essaye de pas trop avoir de sucre non plus donc voilà j'essaye de vraiment à l'extérieur faire tout ce qu'il faut et après au foot ben voilà je dès que je peux aller au bain froid avec beaucoup Maël ou même Mérilla qui vient de temps en temps mais voilà je sais que c'est important qu'on aille récupérer au bain et puis après voilà j'embête aussi beaucoup Mélanie pour la récup mais voilà je suis j'essaye d'être le plus sérieuse possible et d'essayer de hors terrain faire tout ce qu'il faut pour voilà pour être bien physiquement et performant le week-end. Non je pense que c'est pas j'ai connu mieux et je pense que je peux faire mieux aussi donc voilà il ya des choses qui ont fait que la saison a été un peu on va dire amené de plusieurs virages et voilà à moi j'ai su on va dire bien les gérer mais je pense que je peux encore mieux gérer tout ça et et j'espère en tout cas repartir de plus belle déjà les trois derniers matchs et puis après la saison d'après c'est vrai que c'est un peu difficile les semaines surtout là où on a vraiment deux semaines sans rien enfin on aura un match amical mais c'est jamais facile dans la tête quand il n'y a pas match parce que je pense qu'inconsciemment il ya un peu de relâchement chez tout le monde bah ouais parce que voilà on a conscience sur on se relâche un peu parce que je pense il ya la fatigue aussi parce que certaines hormis des blessures ça s'est jamais trop arrêté et donc je pense qu'à force et puis il ya des chaleurs qui arrivent aussi les premières chaleurs donc je pense que ça tape aussi et il ya on sent qu'il ya plus de fatigue qu'il ya quelques semaines donc il ya du relâchement forcément maintenant en tout cas pour ma part je sais que même si un peu de relâchement parce qu'il ya de la fatigue comme là par exemple je suis un peu je suis malade donc je sens que c'est un peu difficile mais mais voilà je sais que le jour j comme fleurie je serai présente et je sais que les semaines qui vont arriver au petit à petit ben voilà on va se remettre de là et le coach il a aussi pour justement nous remettre un peu dans le droit chemin parce que sinon ça s'éparpille un peu trop on est on est déçu on est déçu des points qu'on a perdus face à soyao à la maison face à guégan à la maison donc c'est des points vraiment où on est déçu après forcément quand on a aussi la déception de pas y arriver face à paris fc face à fleurie sur les matchs allés et paris fc le retour mais voilà on a conscience qu'on peut mieux faire et qu'on n'a pas on n'a pas fait vraiment tout ce qu'il fallait maintenant voilà on a encore fleurie qui arrive et je pense que c'est le match aussi à nous de montrer que voilà on est en train de progresser on est en train de relever la tête et que voilà que la saison d'après va être j'espère la meilleure des saisons c'est vrai que nous on parle surtout du présent donc on parle beaucoup de fleurie on parle beaucoup du havre à la maison qui va être important aussi et après ben voilà il y aura dijon vraiment pour bien clôturer la saison parce que c'est vrai que le dernier match est toujours un peu spécial on sait qu'on va dire au revoir à certaines filles à certaines coéquipières et du coup c'est jamais facile parce qu'il ya des personnes avec qui on s'entend super bien qu'on apprécie beaucoup donc c'est jamais facile mais mais après bien sûr que je pense que le coach travaille aussi pour la saison d'après mais mais voilà on sait qu'il va avoir des arrivées on sait qu'il y aura des départs donc c'est jamais trop facile de se projeter parce qu'on sait pas avec avec qui on va repartir j'ai ouais non le bain froid je zappe parce que même la vie resté au chaud donc là je vais juste aller en soi avec mélanie je vais rentrer justement me reposer en fait ah ah oh Avant de recevoir le ballon, je suis en difficulté, 8 fois, 9 fois sur 10, recevez le ballon. Je rentre dans le cerveau, ça dépasse.